Mon miracle, bonjour ! Troisième défi, troisième jour pour notre parcours de 28 défis pour devenir ingouvernable. Et une fois que tu as fait tes 10 gratitudes du matin, que tu as écrit 10 nouvelles gratitudes ce matin, que tu les as relues, ressenties avec le sentiment d'être vraiment chanceux et reconnaissant, ce que tu vas faire pour ce troisième défi, c'est te procurer 3 photos de tes proches. Vraiment des proches que tu aimes, en tout cas des gens à qui tu tiens beaucoup. On va partir vraiment sur des gens avec qui ça va bien, avec qui tu souhaites vraiment le meilleur. C'est plus facile, on fera les relations conflictuelles ou un peu compliquées dans d'autres défis quand on sera un petit peu plus armé. Tu auras vraiment maîtrisé un petit peu mieux ces premiers mécanismes. Alors ces photos, tu peux les imprimer, tu peux aussi les ajouter en favori dans ta galerie du téléphone ou de ta tablette. Moi, je le fais avec des photos imprimées, je trouve que c'est plus pratique pour moi, mais tu fais au plus pratique. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, tu vas regarder la photo de chacun de tes proches, tu vas t'inspirer de l'image et tu vas aller chercher et écrire 5 motifs de sincère gratitude pour chacun de tes proches. Donc, 5 motifs pour 3 proches, ça fait 15 motifs de gratitude au total. Et pour chaque raison d'éprouver de la reconnaissance avec cette personne, tu vas commencer par merci, plus le prénom de la personne. Et tu vas bien sûr finir par ton petit triple merci. Une fois que c'est fait, tu vas relire tes 5 raisons d'éprouver de la gratitude envers cette personne et tu vas ressentir cette chance incroyable d'avoir cette personne dans ta vie et tu vas passer à la personne suivante. Dans la journée, ensuite, tu vas regarder à 3 reprises ces photos et murmurer merci ou tu vas le dire mentalement si tu es entouré, tu ne vas pas t'étendre là-dessus, tu te fais le défi mentalement. Et normalement, ça devrait se faire avec un joli sourire, une belle douceur dans le cœur. Maintenant, on va rentrer dans le détail, je t'ai expliqué le défi, on va rentrer un petit peu dans le détail de ce défi pour que tu comprennes bien ce challenge, la joie, la gratitude se nourrit de nos relations, de nos interactions, de nos liens. Imagine un monde où tu es absolument seul, en fait, comme une île, tu n'aurais aucune interaction, tu n'aurais aucun plaisir à créer, à cuisiner, puisqu'il n'y aurait personne pour goûter tes plats, il n'y aurait personne, par exemple, pour voir tes tableaux ou entendre ta musique ou personne avec qui tu pourrais entretenir de la complicité. Donc, en fait, la gratitude, la reconnaissance, son terreau favori, c'est nos liens, les liens qu'on entretient avec les gens autour de nous. C'est vraiment le canal de communication principal de la gratitude, c'est comme ça qu'elle s'infiltre et qu'elle va te présenter finalement les circonstances, les facteurs, les coups de chance, c'est à travers les gens, voilà, qui vont se présenter à toi ou qui vont changer de comportement ou, voilà, qui vont être favorables en fonction de la fréquence que tu émets. J'ai longuement parlé de la puissance de nos pensées, de nos intentions dans la pelote bleue, mais aussi dans mes vidéos d'introduction. Je rappelle le concept, il est simple. Si tu te plains, tu attires toujours plus de circonstances et de motivations de te plaindre. Donc, ça marche pour une personne. Si tu commences à la critiquer, tu vas fatalement émettre, tu sais, cette fameuse combinaison de pensées, de sentiments et d'actions liées à la plainte, à la critique. Et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Boum, tu vas attirer quelqu'un. Quelqu'un et son attitude et une manifestation, on va dire une situation qui va engendrer des raisons légitimes de te plaindre encore plus. Et alors là, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces. Pour annuler ça, idéalement, pour chaque plainte que tu vas émettre envers quelqu'un, il y a une étude scientifique qui le souligne, il faudrait à peu près contrebalancer avec 10 choses gentilles, 10 motifs de gratitude envers cette même personne. Donc, réfléchis bien quand tu commences à blaster très très sérieusement quelqu'un, quand tu commences à le charger. Tu vois, un proche dont tu commences à te lasser ou à... En fait, tu vas porter ton attention sur ses défauts et en fait, ils vont prendre toute la place dans ton expérience de vie. C'est aussi simple que ça. Donc, ce défi, en fait, consiste à te rappeler ou imaginer, finalement, la relation idéale avec cette personne. En fait, quand tu commences à éprouver de la gratitude, tu commences à réorienter et ton regard et ton cœur et tes pensées vers quelque chose de beaucoup plus positif. Donc, du coup, tu modifies la fréquence que tu balances et via la loi d'attraction, tu vas manifester des choses qui sont en accord, en concordance avec ton état d'esprit du moment grâce à cet exercice. Alors, un truc qui peut t'aider pour ce défi, c'est de contempler la photo un petit moment avant de te lancer et d'aller piocher, tu sais, sur ta ligne du temps horizontale, mais aussi sur ta ligne verticale des choses matérielles, au moins matérielles, ce que tu as vécu avec cette personne. Donc, ça peut être un souvenir incroyable. Ça peut être aussi un objet qu'elle t'a offert, tu vois, sur la ligne du temps très matérielle. Ça peut être vos rêves à deux. Donc là, tu vois, on remonte au niveau de notre ligne verticale. Va chercher chez elle aussi les traits de caractère que tu aimes chez elle. En fait, c'est qualité, tu vois. Voilà, ça peut t'aider à être vraiment dans la gratitude idéale, optimale, envers cette personne. Un truc qui marche aussi très, très bien. Rapidement, imagine-toi, quelle serait ta réaction et à quel point tu serais malheureux si la vie devait t'enlever cette personne ou s'il lui arrivait quoi que ce soit. Et là, tu vas vraiment sentir à quel point tu tiens à cette personne. C'est le fameux principe du contraste que je t'avais expliqué dans les vidéos d'introduction. Donc voilà, remercie-la vraiment d'être là avec toi, de partager cette vie avec toi. Normalement, si tu le fais bien, si tu appliques tous ces petits conseils, si tu es dans le bon mood, ça devrait te donner un joli petit sourire. Ça devrait aussi te donner pas mal d'idées pour vibrer très haut. Et tu peux même avoir les yeux qui picotent et commencer à apprivoiser la gratitude à travers nos exercices. Et bien sûr, ce soir, tu n'oublies pas ton petit rituel de la pierre de gratitude en allant te coucher. Bonne journée, mon miracle.